Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle recette, une petite douceur sucrée. La recette de la semoule au lait et aux pommes caramélisées. Une recette qui plaira à toute la famille. Alors c'est parti, pour cela il vous faudra 1 litre de lait 100 g de semoule extra fine de la marque Le Renard, mon nouveau partenaire. C'est la royale, elle est jaune intense et elle est vraiment d'une qualité incroyable. Je vous la recommande. 90 g de sucre vanille béguincé. Alors ne prenez pas les petits sachets de sucre vanillé. Si vous ne trouvez pas le sucre vanille béguincé, prenez plutôt du sucre normal. Il vous faudra également 4 pommes 60 g de beurre 60 g de cassonade Et pour terminer, le jus de la moitié d'un citron. Première étape, nous allons commencer la préparation de la semoule au lait. Il suffit de verser dans une casserole le litre de lait, puis d'y ajouter le sucre vanille béguincé. Si vous ne trouvez vraiment pas, et je préfère le répéter, de sucre vanille béguincé, utilisez la quantité en sucre normal et rajoutez un sucre de vanille normal. Mais pas toute la totalité en sucre vanille petit sachet. Voilà. Vous allez mélanger le tout à l'aide d'une spatule. Quand votre lait va commencer à frémir, vous allez pouvoir tout simplement y ajouter la semoule. Vous voyez la semoule, le renard, le jaune intense qu'elle a, elle est vraiment sublime. Et en goût, j'ai vraiment obtenu une semoule au lait, vraiment le goût de mon enfance. C'est vraiment une semoule très facile à travailler. Alors maintenant, à l'aide de la spatule, vraiment, on va bien mélanger et on va ne cesser de mélanger. Pourquoi ? Pour que ça ne colle pas dans le fond. Nous allons cuire comme ça notre préparation pendant environ 8 bonnes minutes, jusqu'à ce que ça s'épaississe correctement. Et bien sûr, pendant ces 8 minutes, nous allons bien mélanger le tout, bien remuer. Comme vous pouvez le voir, ma préparation a commencé à s'épaissir légèrement. Après 8 minutes, votre semoule au lait va être liquide. Mais quand vous allez la mettre dans vos ramequins, elle va commencer à durcir puisque vous allez les mettre au réfrigérateur. Il y a un temps d'attente. Donc maintenant, vous allez verser votre semoule au lait dans chacune des verrines. Et puis, vous les mettrez au réfrigérateur pendant environ une petite demi-heure. Étape suivante, je vais faire mes pommes caramélisées. Donc, je vais commencer par éplucher mes pommes. Puis, je les coupe en deux. Je vais retirer l'extrémité et je vais retirer le cœur qu'il y a à l'intérieur de la pomme avec les pépins. Puis, je vais couper ma pomme en petits morceaux. Une fois que c'est fait, je vais commencer à fondre mon beurre dans ma casserole. Une fois que mon beurre est fondu, je vais y rajouter mes pommes. Je mélange bien le tout. Je fais bien revenir mes pommes. Puis, je vais y rajouter le sucre cassonade. Et je vais bien mélanger à nouveau. Je vais faire cuire mes pommes à basse température pendant environ 12 à 13 bonnes minutes. Je continue à bien mélanger tout au long de la cuisson mes pommes. Et en fin de cuisson, j'y rajoute le jus de la moitié d'un citron. Et je continue à bien mélanger. Une fois que mes pommes sont cuites, il me suffit juste de déposer mes pommes caramélisées sur le dessus de mes verrines. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.